Musique Allo tout le monde! Aujourd'hui je suis comme vraiment excitée parce que je vous fais une vidéo achat! Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, je crois, mon dernier weekly vlog et je mettrai beaucoup d'informations. J'ai comme un peu dévalisé quelques magasins. La plupart de mes achats c'est pas vraiment juste des vêtements, donc je vais vous faire en plus un try on haul. Donc vous allez voir les morceaux sur moi. J'ai quelques items qui sont plus comme déco que j'ai acheté aux chapters qui se retrouvent dans mon étagère ici. Tout d'abord, j'ai été au Aries, donc tout c'est le magasin où ils vendent des sous-vêtements et des vêtements plus comme pyjamas confort. J'ai été principalement là pour m'acheter un soutien gorge beige parce que c'est toujours très pratique et le mien que j'avais était vraiment fini. Donc je me suis acheté ça, je vais pas vous le présenter parce que je le porte en ce moment. Sinon j'avais vu ces genre de leggings là, donc c'est des leggings de sport et je pense que c'est du polyester. Puis ils sont super frais, ils sont comme des petits pas sur le côté et c'est vraiment les leggings parfaits pour s'entraîner. Je vous suggère vraiment d'écouter mon vlog de dimanche qui va être en ligne parce que j'ai filmé un petit peu quand je m'entraînais le matin maintenant. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je fais. À la base ils sont 35$ mais ils étaient en solde pour 20$. On va continuer avec le magasin que j'ai probablement le plus ravagé, le Zara bien évidemment. Puis qu'est-ce qui était vraiment bien, c'est que j'avais reçu un total de comme 160$ je pense en carte cadeau dans le temps des fêtes pour Zara. Fait que je me suis acheté une tonne de morceaux puis à la fin j'ai juste dû dépenser 30$ de ma poche. Le premier gilet que je me suis trouvé, c'est vraiment un chalet gris là, très très simple. Il y a comme des broderies puis il y a une petite poche ici, il est vraiment lousse, il est vraiment doux, très confortable. Puis je l'ai eu pour seulement 9,99$. Le prochain gilet, encore une fois gris, c'est celui-ci que je suis porté dans ma dernière vidéo qui est ma première impression maquillage, si on veut, avec l'Oréal. Il est vraiment trop 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 beau. Fait qu'en gros ici il est vraiment opaque, puis en haut on peut voir un peu au travail. C'est pas quadrillé là, c'est vraiment comme des petits triangles. Puis c'est pareil en bas et en arrière. Puis celui-là il m'est revenu à 12$ au lieu de 29$. Fait que c'est vraiment bon. Ensuite je me suis acheté une autre palette de jeans noirs. Parce que pour vraiment mes jeans noirs là, je porte tout le temps ça. Ce qui fait qu'ils perdent leurs couleurs quand on les lave, puis ils suivent quand même rapidement. Fait que ça donne que j'en achète vraiment tout le temps. J'ai vu ceux-là proche de la caisse, puis j'étais comme ok je vais juste les prendre. Fait que c'est vraiment des jeans noirs qui sont très simples, qui sont un petit peu tailleuses. Ils m'arrivent à peu près au nombril. Puis ils ont des trous au genou comme j'aimais ça là. Puis pour de vrai je trouve vraiment qu'ils me font comme des belles fesses. Parce que comme vous le savez, un de mes problèmes, c'est vraiment que j'ai pas vraiment des fesses comme personne. Je suis quand même faite petite, puis mes fesses on est juste pas. Fait qu'ils vont moins porter des jeans là, c'est vraiment difficile d'en trouver. Qu'ils vont me faire un beau derrière. Puis ceux-là, tu sais, je trouve qu'ils m'en font un peu pire. Fait que je suis vraiment contente. Puis celui-là il était à prix régulier, donc il était 35$. Mon seul étern coloris de tout mon haul là, ça va être ceci. Donc en gros, c'est comme une veste ou un petit manteau que je vais pouvoir porter au printemps ou à l'automne. Il est vraiment chaud, c'est vraiment difficile à montrer sincèrement là. Mais il y a une capuche comme ça avec l'espèce de petit clénage autour. Il est trop confortable. Il y a des poches, il est vraiment chaud et juste j'aime trop. Je capote parce qu'il était 50$ d'habitude puis je l'ai payé seulement 28$. C'est vraiment pas cher. Ma mère est même retournée en magasin pour aller chercher le même costume dans une autre couleur. Elle l'a pris en noir. Puis si je me rappelle bien, il avait aussi en vert calqué et en gris. Si je ne me trompe pas. Puis c'est certain, le noir aussi, il est super beau. Puis c'est vraiment des petits trucs que je pense qu'ils vont être bien utiles dans ma garde. Pour de vrai, Zara, on passe pas tout le temps à leurs souliers. Mais ils font vraiment des très bonnes bottes, des très bons souliers, de très bonnes qualité. Puis ils sont super confortables pour vrai. Je suis jamais déçue. Fait que je vais vous montrer ces bottes-là que je porte tout le temps depuis que je les ai achetées. Je les porte pour travailler, je les porte tout le temps. Sauf maintenant à cause de la neige. Ces petites bottes-ci. Fait qu'elles sont super belles. C'est comme des petits bottes-ci en noir avec une petite... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une genre de boucle. Fait que c'est ça. Puis elles sont vraiment beaux. Elles sont comme en cuir ici. Ici, c'est comme un matériau, comme un élastique on dirait. Fait que c'est comme ajustable aux pieds. Puis pour vrai, elles sont juste trop confortables. Je les aime trop trop trop. Puis je devais payer à 49$ si je me rappelle bien. Puis quand je me suis représentée au sol de semi-annuel, j'ai vu qu'il y en avait en gris et en calqui, encore une fois, qui était à 39$. Et sinon, mon gros coup de coeur, je pense, de tous mes assures que j'ai faites cette journée-là, c'est vraiment cette paire de bottes-là. Je sais très bien qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont faire genre Oh my god, Jess, c'est tellement laid. Puis je sais que c'est vraiment à la mode, les gros talons comme ça, les gros talons épais. Fait que, ils se présentent comme ici. Ils sont trop belles, ok? Pour vrai, je capote ma vie. Ils sont en Suède gris foncé en avant. Ils sont en cuir ici. Ils ont un petit taper, mais ça s'attache comme pas ici. Ça reste toujours ouvert. Fait que ça fait vraiment une belle cheville, un beau pied. Comme je vous dis, c'est vraiment comme une grosse semelle en rubber. Puis j'étais portée avant hier. Il neigeait vraiment beaucoup dehors. Puis sincèrement, j'ai eu un peu froid au pied, mais qu'est-ce que était le fun? C'est que je ne glissais pas. Parce que, je sais pas si vous voyez là, mais c'est vraiment comme pareil comme une botte de neige. C'est comme en rubber, puis il y a des semelles comme... des vraiment grosses semelles là. Fait que c'est ça, c'est vraiment mon gros coup de coeur. Ils sont hyper confortables. Je les aime trop au vrai là. C'est comme mes nouveaux amours. Ensuite, j'ai été au H&M, un autre magasin que j'aime beaucoup. Puis j'avais reçu encore une fois des cartes cadeaux. Donc, je n'ai pas tout dépensé encore là, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choses à mon goût. Là, où est-ce que j'ai été? Je me suis acheté un gilet dans deux couleurs différentes, donc en blanc évidemment et en noir. Puis c'est vraiment juste comme un gros tricot, qui n'est pas trop long. Il n'est pas du tout crop top, mais il arrive vraiment comme à la taille. Puis c'est comme un gros tricot. Pour vrai, il fait super bien. Il est super confortable. Moi, je les prends en médium, parce que j'aime ça quand c'est un petit peu plus lourd sur moi. Puis comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté aussi en blanc crème, qui est vraiment super beau aussi. Donc un deux était 29 qui est 39. Dernier item mode, c'est une paire de jeans que je me suis acheté au Topshop. Topshop, c'est probablement des jeans que je préfère de loin. Puis ça fait vraiment longtemps que j'en voulais une paire de gris foncé, pas noir. Puis je n'en trouvais jamais nulle part que j'aimais vraiment la couleur. Puis là, j'ai vu ceux-là, puis j'étais comme oh my god, la couleur est folle. Puis en plus, c'est le modèle que j'aime le plus. Fait que c'est ceux-là qui montrent Tiles encore une fois. Ils les appellent les Topshop Moto Johnny. Ils sont super belles, ils ont pas de trous, ils sont assez longs, ils sont confrontables, ils sont stretch. Au vrai, comme quand je les mets, on dirait vraiment des leggings. Je préfère la split avec, puis comme ça marcherait. Tout là était pas en spécial, les jeans au Topshop sont tout le temps 68$. Puis pour vrai, il en valait vraiment la peine. Ils paraissent vraiment petits comme ça, mais comme ils sont vraiment stretch. Fait que... Et voilà. Maintenant, on va continuer avec les items qui sont plus déco que je me suis acheté les autres Chapters. Premièrement, je me suis acheté ce petit vase-là, qui est noir, peinturé en mât, avec le petit couvercle qui vient en dessous. Puis j'ai vraiment l'intention de mettre une petite plante verte pour agrémenter le tout d'un petit peu de couleur. Vraiment, c'est sûrement mon plus gros coup de coeur. C'est cette chambre-ci. Donc je l'ai acheté premièrement vraiment plus sur d'allure. Donc j'ai comme pas goût de la brûler, tout simplement parce qu'elle est trop trop belle. Sinon, c'est la compagnie Voluspa. Puis ça sent vraiment au Chapters, puis elle est toute noire, donc c'est vraiment parfait. Puis le couvert, il est tellement beau. Il est comme en silver tacheté de peinture noire. Le couvert est écœurant, c'est vraiment en vitre, donc c'est vraiment fragile. Puis l'odeur, c'est Macassar et Bunny & Peach. Donc sérieux, ça sent juste vraiment la pêche. Je me suis aussi acheté un autre petit vase que je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire encore avec, mais il est blanc, peinturé en mode, puis il y a comme des petits trous qui font des designs tout autour. Puis ça, c'était 15$. J'ai aussi ces petits oiseaux que je capote vraiment bien raides. Je crois qu'il avait en gris foncé aussi, puis c'est comme en faux marbre. Fait qu'il est super lourd pour vrai, comme j'échappe ça, puis je l'ai cassé dans mon plancher, même pas ça. Il est vraiment trop beau. La seule chose que j'aurais préféré, c'est que les petites pâtes soient en argent au lieu d'en or, parce que ça mâcherait plus avec ma chambre, mais c'est tellement subtil que ça paraît pas vraiment. Puis ça, c'est quand même un petit pendu, c'est 35$, mais pour vrai, comme je peux juste pas l'acheter, il est bien trop beau. Finalement, pour mettre les deux derniers items que je vous ai montré, j'ai acheté ce petit plateau-là en argent, puis celui-là, je l'ai pris au lavé par contre, je l'ai acheté pour 20$ dans la section, comme cuisine, etc. Donc, je viens vraiment mettre mon petit oiseau qui est ici, avec mon petit pot blanc là-dedans, puis je viens mettre mes petits bijoux que je mets quotidiennement. Fait qu'il est comme ça, je sais pas quelle charge, je vais juste les prendre ou j'ai des pauses là-dessus, puis pour vrai, c'est super beau, puis c'est pratique aussi. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo d'achat. Ça fait vraiment longtemps que je m'avais pas faite une, je suis vraiment contente. En fait, un thumbs up à la vidéo si vous aimeriez voir un lookbook avec l'événement que je me suis acheté. Merci d'avoir écouté, on se revoit très bientôt, je vous aime fort 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 pis tout. Peace et c'est ça, bye !